Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes à Bordeaux sur le forum des projets urbains en direct avec notre invité, c'est Pierre Vital. Bonjour Pierre. Bonjour. Le président de la FPI, Fédération des propriétaires immobiliers Nouvelle-Aquitaine, qui connaît très bien le sujet puisqu'il est également le président, le fondateur associé d'Idéal Group. Bienvenue à vous. Avec vous, justement, on parle du thème du jour, le recyclage urbain. C'est vrai que depuis ce matin, les experts se succèdent pour donner leur vision, effectivement, de la réhabilitation, de la rénovation, de l'extension. C'est quelque chose que vous connaissez très bien sur la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors sur la région Nouvelle-Aquitaine, on le connaît très bien. Moi, étant opérateur local, on a également créé une marque là-dessus qui s'appelle Caractère, qui a vocation à rénover des immeubles avec ou sans fiscalité, donc avec des dispositifs type Malraux ou 100. Mais il faut savoir que c'est quand même une tendance de fond. La Fédération des promoteurs a d'ailleurs créé une commission qui s'appelle Rénovation, Réhabilitation et Extension, que je préside au niveau national. Et donc tous les acteurs se mettent à réaliser cet acte de construire en format réhabilitation. On en parle régulièrement avec les élus, avec le ZAN, avec les passoires thermiques. On a l'obligation d'aller sur la rénovation. L'équation n'est pas simple, mais effectivement, c'est une tendance de fond et une tendance durable. Mais surtout, Pierre Vital, parce qu'on nous dit, 80-90% de la ville, elle est déjà construite. L'enjeu maintenant, c'est de construire la ville sur la ville. C'est le nouveau job des promoteurs, mais surtout aussi de réhabiliter. Comment ça se passe sur le terrain ? Alors sur le terrain, il faut savoir que c'est d'abord un marché qui est très étroit. C'est un marché qui, en réalité, au niveau national, doit représenter quelque chose comme 10 000 logements. Quand je parle de réhabilitation lourde ou réhabilitation faite par des opérateurs comme nous, donc c'est un tout petit marché. Et c'est un marché sur lequel il faut quand même beaucoup d'expertise. Donc c'est un marché où on ne s'improvise pas promoteur, qui devient rénovateur. Il faut effectivement un savoir-faire. Il y a un savoir-faire fiscal, il y a un savoir-faire technique, il y a un savoir-faire de programmation, car tous les bâtiments ne sont pas adaptés à accueillir du logement. Il y a un fantasme autour de la transformation de bureau à logement. Tout le monde se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. Donc comment ça se passe sur le marché ? C'est plutôt un marché d'expertise, un marché d'experts. Et ceux qui le font sont souvent des gens qui ont mis du temps d'apprentissage pour arriver à en faire correctement. Oui. Alors justement, vous l'avez dit, dans l'architecture, c'est vrai qu'on parle de réversibilité. Ce sera peut-être le cas bientôt dans les prochains bâtiments. Mais pour l'existant, vous le dites, il y a une équation économique à tenir également, parce qu'on peut avoir des surprises quand on prend un ancien bâtiment, un bâtiment vieillissant. Est-ce que ça vous arrive de trier, j'imagine, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, de ce qui peut se faire et de ce qui ne va pas passer financièrement ? Oui. Alors ce qui est compliqué, effectivement, c'est cet audit préalable. Donc c'est aller sur un immeuble, identifier les pathologies de l'immeuble. Parce qu'un immeuble, aujourd'hui, c'est effectivement travailler sur le curage du bâtiment et donc identifier les zones de risque et éventuellement les zones de confortation. Donc tout ça, c'est un travail qui est très fin, qui est à faire en amont, qui n'est pas une garantie absolue. Mais on voit d'abord que les techniques et les méthodes s'améliorent de jour en jour. On a un des partenaires de la FPI qui est Socotec, qui propose une solution aujourd'hui d'identification des fragilités des bâtiments par vibration. Donc ils mettent en place un certain nombre de détecteurs dans l'ensemble du bâtiment. Donc ils ont des récepteurs partout et ils vont venir faire comme une radio du bâtiment et identifier les zones de faiblesse. Ce qui permet de recentrer après le travail de curage fin seulement pour certaines zones. Plutôt que d'aller dépouiller tout le bâtiment, on va pouvoir se concentrer sur les zones de risque. Donc ça, c'est aussi la nouveauté. C'est un métier qui est plutôt un métier d'artisan, dans lequel on ne peut pas travailler sur l'industrialisation, sur le préfabriqué. Donc là, on est plutôt sur l'artisanat. Mais dans l'artisanat, on intègre de plus en plus d'ingénierie, d'intelligence pour être plus efficace encore. Une nouvelle technologie qui permet de gagner du temps et de travailler au plus fin. Et de l'argent, bien sûr. Alors justement, Pierre, vous allez nous amener sur une expérience grandeur nature. On part du côté d'Arcachon et une opération sur un ancien Ehpad. Racontez-nous. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un immeuble qui est de l'époque napoléonienne dans le secteur du parc Moresque, donc un secteur qui est sur la ville d'hiver. Et c'est un immeuble qui a eu une première vie, qui était une vie de plaisir et de loisir. C'était le bâtiment de la Banque de France pour les espaces de vacances. Donc c'est un lieu de vacances et qui est devenu après un Ehpad. Donc là, pour le coup, qui a été transformé avec toute la technicité que demande un Ehpad. Donc beaucoup de fluides, finalement des faux plafonds techniques. Donc le bâtiment a été complètement transformé pour un usage très médical. Et quand on l'a racheté, on l'a racheté dans cet état-là. Et donc là, on est dans le travail inverse de revenir à son état d'origine. Les plafonds qui avaient été rabaissés à 2,50 en faisant passer tous les réseaux, on les a remis à 3,50, à 3,70. Le parquet qui a été couvert par du lino, on l'a refait vivre. Et parfois, on l'a même remplacé. Et pour le coup, on l'a remplacé avec des artisans qui viennent refaire le parquet à son état d'origine. Donc là, tout le travail, c'est venir ramener de l'ancien dans du neuf. Mais tout en conservant, et c'est ça qui est intéressant, la qualité du neuf. Parce qu'on rajoute aussi les équipements qui n'existaient pas à l'époque. Bien sûr. L'ascenseur, des réseaux de climatisation et de rafraîchissement. Donc tout ce qui n'existait pas à l'époque, on le ramène également. Donc c'est intéressant. Avec toutes les normes qui vont bien. Avec toutes les normes qui vont bien. Donc on va se retrouver, et ça c'est toute la différence avec le neuf. Le neuf, on est vraiment sur de l'industrialisation. Un process qui est très efficace, en même temps qui aboutit sur des bâtiments qui sont très performants énergétiquement. On est souvent classé A en DPE. Dans l'ancien, cette notion-là n'existe beaucoup moins. Et on ne va pas viser d'être en classification A. On va viser d'être en classification B ou C éventuellement. Mais au final, on aura quand même un bien qui sera de grande qualité. Avec le passé, mais aussi le présent, qui est ce qu'on attend aussi aujourd'hui d'un logement. Voilà, alors là, c'est vrai que vous avez parlé de la ville d'hiver. On est en plein centre d'Arcachon. On connaît les prix sur le littoral. Justement, quid de l'équation économique ? Est-ce qu'il y a des dispositifs fiscaux pour accompagner ensuite les achats ? Alors, quand on est sur un territoire où il y a une forte valeur ajoutée sur la valeur finale de produits, c'est le cas d'Arcachon, ça peut être le cas sur Bordeaux, sur Biarris. Donc, tous ces territoires qu'on a qui sont des territoires à forte valeur ajoutée. On sait trouver des immeubles qui sont très décotés. Ça, c'était le cas. C'était un EHPAD. Donc, peu d'acquéreurs qui peuvent acheter ce type de bâtiment. C'est que des professionnels qui peuvent l'acheter. Et avec une valeur qui est une valeur économique quasiment à zéro. Donc, là, on sait le faire parce que ce qu'il ne faut pas se mentir, c'est que de la réhabilitation, ce n'est pas juste un fer à un coup de pinceau. C'est surtout tout rénover et restructurer l'enveloppe du bâtiment, le clos couvert et l'intérieur. Donc, on ne sait pas travailler à moins de 3 000 euros du mètre carré en coûts de travaux. Donc, pour que ça marche et pour qu'on trouve une équation économique, il faut qu'on ait un prix de sortie avec une grande latitude. Là, c'est le cas. Arcachon, c'est une ville où on vend à 10 000 euros du mètre carré. On sait intégrer une qualité de travaux et en même temps acheter un foncier à une bonne valeur. Alors, à contrario, quand on est sur des territoires plus détendus, quand on est sur Libourne, quand on est sur des territoires comme Bayonne, il faut qu'on ait une fiscalité associée parce que notre coût de travaux, il reste même. On va être toujours à 3 000 euros du mètre carré. Et on a des coûts d'achat qui sont quand même des coûts d'achat assez importants. Donc, si on n'a pas une fiscalité, on ne sait pas faire les opérations. Donc, aujourd'hui, ça marche avec le Malraux, le Monument historique, le Denormandie. Mais dans ces immeubles-là, on a du mal à faire venir des gens qui veulent acheter pour de l'accession à la propriété car il n'y a aucun dispositif, il n'y a pas MaPrimeRénov' pour des gens qui achètent chez nous. C'est quelque chose que vous demandez justement pour booster, faire des émules parmi vos collègues de la FPI qui est ce dispositif, par exemple, MaPrimeRénov' qui soit adapté aux professionnels ou élargi aux professionnels ? Je pense que si on a une trajectoire aujourd'hui qui est poussée par le gouvernement sur la réhabilitation et si on veut le massifier, il est indispensable qu'il y ait une partie des aides MaPrimeRénov' qui soit fléchée à nos acquéreurs. Si on n'a pas ça, on va rester dans un marché de niche, comme je vous le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, je ne crois pas que c'est l'ambition. L'ambition, c'est plutôt de massifier, voire même de remplacer une partie de notre production dans le neuf par de la réhabilitation. Et tant qu'on n'aura pas fait ce basculement vers des opérations du type rénovation complète, on n'y arrivera pas. Et j'ajoute un dernier élément, c'est que quand nous on fait une opération de rénovation, on l'a fait à l'échelle de tout l'immeuble. Donc on est au maximum et à l'optimum de la rénovation énergétique. Quand on est un particulier et qu'on a MaPrimeRénov', en réalité, on fait une action sur un élément, deux éléments. Donc ça prouve bien que quand on achète chez nous, évidemment que ça coûte plus cher parce qu'on fait plus de travaux, mais également c'est un investissement sur le long terme. C'est une rénovation globale et on sait que c'est celles qui sont les plus efficaces. Dernière question, Pierre Vittal, l'AFPI n'en finit pas de tirer la sonnette d'alarme. Depuis maintenant deux ans, votre président Pascal Boulanger, président national. On a eu des CNR, on a eu des concertations, on a discuté avec plusieurs ministres du Logement puisqu'ils se succèdent à un rythme assez effréné, on va dire. Qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous appelez des mesures comme ça assez ponctuelles et d'extension ? Alors on est aujourd'hui effectivement à notre cinquième ministre depuis le début de l'arrivée de Macron. Donc on a besoin d'abord d'avoir une constance. On demande des choses très simples, mais aujourd'hui qui sont essentielles, c'est de travailler sur la demande. Aujourd'hui, on a une crise de l'offre, mais comme on le dit souvent, on a surtout une crise de la demande. Produire des permis qui ne sont pas achetables par des particuliers, c'est un non-sens. Donc la première chose qu'on pousse, c'est évidemment de travailler sur la demande. C'est toutes les thématiques qu'on pousse actuellement sur l'évolution du crédit. Donc avec soit travailler sur le HCSF, soit travailler sur le prêt in fine, donc qui serait une partie du prêt qui serait décalée à la fin pour alléger la mensualité d'emprunt. Mais c'est également d'autres choses qui sont beaucoup plus simples, c'est travailler par exemple sur la pause normative. Aujourd'hui, on a des trajectoires environnementales très ambitieuses. On doit faire l'Aéro 20-25, 20-28. Aujourd'hui, restons déjà sur ce qu'on sait très bien faire et qui est déjà compliqué à faire, qui est l'Aéro 20-20. Et n'allons pas également superposer des obligations réglementaires avec des cahiers des charges locaux. On a souvent des collectivités qui vont nous demander d'être plus performants que ce que demande la règle. En réalité, la règle, c'est déjà un optimum. On est déjà très élevé en termes de qualité. Restons là-dessus et laissons du coup qu'on essaye de construire à des meilleurs coûts pour arriver à des prix de sortie de meilleure qualité pour couvrir plus de personnes. Il y en avait qui l'avaient plus blanc que blanc. Il y en avait qui l'avaient plus vert que vert. Exactement. Le mot est passé. En tout cas, un grand merci, Pierre Vitale. C'était très clair. Je rappelle la marque caractère que vous avez créée chez Ideal, puisque vous êtes le président d'Ideal Group, et également le président de la FPI Nouvelle Équitaine. A très bientôt sur le forum des Projets Urbains. Merci.